Très grand bonjour, puis merci aussi au comité scientifique de m'avoir invité, merci Samané. C'est un très grand plaisir d'être pour la première fois à ce Time World. Je m'appelle Bruno Pollet et je vais vous donner en fait un petit état des lieux de l'hydrogène, avec bien sûr un petit peu de science dans tout ça. Ce ne sera pas des fake news, mais plutôt des faits sur l'hydrogène. Donc, l'hydrogène, où en sommes-nous ? Ça fait quand même une belle durée que je travaille sur cette filière depuis 20 ans. Effectivement, depuis 2020, on a eu une sorte de hype, excusez-moi de l'anglicisme, je ne sais pas si on dit ça en français, hype, mais un engouement dans ce secteur-là. J'en ai vu des cycles, justement. Il y a 20 ans de ça, c'était grosso modo la pile à combustible ou la pile à hydrogène. On mentionnait très peu l'hydrogène, mais la pile à combustible pour le secteur des transports et du portable. Et, comme je disais, il y a en 2020, la stratégie européenne sur l'hydrogène a fait une sorte d'effet domino sur les autres régions du monde. Bien entendu, on a aussi en décembre 2020 la stratégie canadienne sur l'hydrogène et en 2022 celle du Québec. Je suis basé à l'Institut de recherche sur l'hydrogène. Ce n'est pas nouveau, on est là depuis 30 ans. Le professeur Tappenbos est en fait l'initiateur, le créateur de cet institut. Et on a reconnu, on a été reconnu à cette époque-là, vraiment, dans tout ce qui est côté stockage de l'hydrogène. On a des grands chercheurs de renommée mondiale comme Jacques Huot. On a aussi des autres personnes, comme mes collègues d'ingénieurs, Cojo et Sousso, qui se penchent plutôt sur l'ingénierie. Et puis, depuis quelques années, depuis en fait, dirais-je, 2020-2021, on se penche maintenant sur la production aussi d'hydrogène. On a, bien sûr, on a été octroyé des chaires de recherche, dont Saman et Chagaldi, sur les piles à combustible, aussi les électrolyseurs à basse température. Aujourd'hui, en fait, je veux donner une sorte de message clé. Donc, maintenant, la réalité est ici, elle est présente. On a eu, bien sûr, ce hype, cet engouement, mais j'essaie de mettre les choses en perspective. C'est-à-dire, ayons, en fait, une approche pragmatique sur la chose. Ayons une stratégie qui a du sens. Pour l'instant, ce sont des faits, là. Donc, bien sûr, l'hydrogène est un outil prometteur pour la décarbonation. Et n'oublions pas que ce qu'on fait dans tout ça, là, on veut décarboner. D'accord ? On a des cibles très précises. 2030, 2035, 2050, 2070, etc. Mais dans tout ça, on a besoin de décarboner. Bien sûr, on se penche, maintenant, dans les secteurs difficiles à décarboner, comme l'industrie de la synergie, le transport, longue distance, qui a du sens pour des territoires comme le Québec et le Canada, où peu de choses sont électrifiées. On a aussi, bien sûr, un penchant pour... On se penche sur l'hydrogène renouvelable, l'hydrogène vert. Néanmoins, la majorité de notre hydrogène dans le monde, 90, 95 millions de tonnes d'hydrogène est produit dans le monde, principalement du fossile, malheureusement. Et on essaie vraiment de trouver d'autres moyens pour essayer de décarboner ces secteurs-là. On entend aussi l'hydrogène bas carbone, j'en parlerai tout à l'heure. Tout ça peut vraiment servir de solution dans cette transition énergétique. Et selon l'Agence internationale de l'énergie, on a une augmentation de l'hydrogène renouvelable, mais vraiment à des, je dirais-je, pas à des croissances, dirais-je, attendues. On est un petit peu toujours, un petit peu timide dans ce secteur-là. Pourquoi ? On n'a pas assez d'off-takers, on a besoin. C'est bien d'en produire massivement. On parle 1 million, 5 millions, 10 millions de tonnes. Oui, c'est bon. Mais il faut vraiment qu'on ait un marché qui soit prêt à prendre cet hydrogène renouvelable, origineux vert ou décarboné, à des prix qui ont du sens. Quand je parle à l'industrie, Bruno, il me dit, nous on est prêt à vraiment acheter ton hydrogène ou à arracher de l'hydrogène, il faut qu'il y ait du sens pour notre business. Très important. Quand je parle aux Européens, j'en ai vu des prix de production à 3, même 20 fois plus cher que l'hydrogène fossile. Il n'y a pas de business à être fait. Ça, c'est clair. Et bien sûr, on a eu quelques petits, j'appelle ça, on a eu les anti-vax, maintenant on a eu les anti-hydrogène. On entend plein de choses qui se passent autour de, justement, l'hydrogène, c'est pas bon. On a le problème, justement, de cette inflammabilité de l'hydrogène. Oui, effectivement, c'est inflammable. Et risque, bien sûr, de fuite qui est aussi une chose importante dans ce secteur. Néanmoins, j'ai toujours, quand on manipule un gaz, il faut être, bien sûr, formé pour le manipuler. C'est un peu avec tous les autres gaz chimiques. Et bien sûr, le sixième point, c'est... En fait, on était un petit peu timide. On est timide. Développement de l'échelle industrielle de l'industrie d'hydrogène propre, il s'avère un petit peu difficile. C'est pas ce qu'on attendait. Tous ces rapports qui coûtent très, très cher de chez McKinsey et Thal, nous disent, oui, c'est bon, on est dans un exponentiel, on a fait des projections, blablabla. Non, on n'est pas là. OK ? Soyons francs et soyons honnêtes sur vraiment le secteur. Puis si on regarde bien, en fait, les projets qui ont été annoncés, par exemple, c'était dans un des rapports mondialement annuels de l'hydrogène en 2023, qui a été, en fait, publié en septembre 2023. On disait, à peu près 4%, 4% des projets ont atteint la décision finale d'investissement. OK ? On n'est pas encore là. C'est toujours, on est toujours, en fait, au pied de cet exponentiel. Et puis, il y a d'autres, bien sûr, les fabricants d'électrogeurs ont annoncé d'importants plans d'expansion. Vous parlez, par exemple, d'Accelera, vous parlez à John Cockrell, vous parlez à McPhee. Ces compagnies-là sont là prêtes, vraiment, à construire des gigas usines, un peu implantées, un peu partout, dans les régions du monde. en fait, on est arrivé à une situation, on a beaucoup de, dirais-je, d'électrogeurs qui sont maintenant disponibles sur le marché, mais on n'a pas de off-takers. On peut. D'accord ? Donc, on est dans une situation, bah oui, on a, on a, on a, on est en train de pousser cette filière d'électrogeurs, mais il n'y a pas assez d'acheteurs. Pourquoi ? Soit c'est trop cher, soit il n'y a pas du sens, soit l'électricité n'est pas, en fait, disponible à des prix intéressants pour produire cet hydrogène vert, etc. Mais néanmoins, on va revenir sur, ce que je disais tout à l'heure, on veut décarboner. De toute façon, c'est l'objectif. L'hydrogène fait partie de cette décarbonation, comme d'autres technologies vertes, comme d'autres, on parle beaucoup de batteries, j'ai eu une entrevue, on me disait, oh Bruno, la batterie, l'hydrogène, c'est en compétition. Non, elles ne sont pas en compétition, elles sont complémentaires. L'hydrogène a un sens pour des secteurs bien particuliers, où là, c'est très difficile d'utiliser l'électrification directe, et puis il y a d'autres secteurs où l'hydrogène, aucun sens du tout, vraiment, aucun sens. D'accord ? Quand, bon, peut-être, bon, ça c'est, directe, si on a des trains à hydrogène dans certaines régions comme l'Europe, est-ce qu'il y a vraiment du sens ? Peut-être pour des endroits assez, dirais-je, lointaines, où il n'y a pas accès, justement, à l'électricité. Pour le continent américain ou nord-américain, il y a du sens. Vous saviez qu'il y a 46 000 kilomètres de voies ferrées au Canada, et seulement 130, il y a des poussières, kilomètres, et électrifié. C'est incroyable. Le projet d'Alstom qu'on avait, en fait, quand était impliqué notre institut, nous a démontré, on a créé un rapport, Mathieu était le gestionnaire de ce projet-là, on a fait, en fait, nos calculs en disant, bah, combien ça va nous coûter pour vraiment électrifier le Québec qu'est le Canada, ou alors, vice versus l'hydrogène. L'hydrogène a du sens dans ces cas-là. Transport lourd, tout ce qui est côté classe 8, les trucks, les camions, tout ce qui est côté, bien sûr, ferroviaire, etc. Mais n'oublions pas, c'est tout ça, là, on essaye, le transport est un gros émetteur, bien sûr, du CO2, de GES, on a besoin de diminuer tout ça, bien sûr, les industries, l'industrie lourde, je disais tout à l'heure, la scierie, la métallurgie, la pression d'ammoniaque, justement, monsieur, avant, on parlait de ça, on a besoin de décarboner ces secteurs-là. Et puis, bien sûr, cet hydrogène-là ne doit pas être gaspillé, ça coûte cher. Trouvons, en fait, des moyens pour essayer de l'utiliser et puis, surtout, l'électron-là, cet électron-là doit aller très, très loin pour cette production d'hydrogène vert. Donc, bien sûr, il y a plusieurs façons d'utiliser l'hydrogène. Les piles, bien sûr, dans les piles à hydrogène, les piles à combustible, dont, bien sûr, le Canada est le leader, et il a toujours été leader. Merci à monsieur Ballard qui a fait vraiment des grands, vraiment un gros, un grand pas, vraiment, vers la commercialisation de cette technologie-là. Mais bien sûr, on en parle en ce moment, une sorte de transition. Voyons si on peut, parce que les piles à combustible, ça coûte toujours aussi cher. Le département de l'USDI, je me rappelle quand j'étais dans les réunions avec eux, c'était, on va avoir, en fait, un système de piles à combustible à 30 dollars US le kilowatt. On n'est pas là. OK ? Et là, je parle, il y a 5 ans de ça. D'accord ? Donc, on peut vraiment trouver des solutions, on peut injecter cet hydrogène-là dans des moteurs à combustion et qui pourrait être, en fait, une sorte de transition vers, possiblement, peut-être, vers les piles à combustible. Donc là, j'ai mis 95%. En fait, ces 99% pourraient être exactes de la transformation d'énergie fossile. Donc, nous ne voyons pas que l'hydrogène est un vecteur énergétique. Bien évidemment, on en parlait tout à l'heure, cet hydrogène-là, c'est plus abondant. On sait très bien que c'est l'atome premier, en fait, du tableau de Mandalayev, mais c'est très dur, en fait, à essayer de l'extraire d'autres, en fait, d'autres matières, donc la matière organique, l'eau, etc. D'accord ? Donc, ça a besoin, en fait, d'énergie pour essayer d'extraire cet hydrogène. Ce qui est bien, moi, je dis tout le temps, c'est parfait, presque parfait comme carburant, puis on le sait très bien, et puis c'est déjà par kilo 2,2 fois plus d'énergie que le gaz naturel, trois fois plus que l'essence, trois fois plus que le pétrole. Le problème, c'est en fait, c'est essayer de le stocker dans vraiment des volumes bien précis et il y a plusieurs façons de le faire. C'est soit de liquifier à moins de 153 degrés Celsius, mais ça, ça demande aussi de l'énergie, n'oublions pas. Et l'autre chose aussi, c'est de le stocker à des pressions plus élevées. Donc, on parle, moi je suis chimiste, donc c'est le châtelier. D'accord ? Ben oui, de 700 bar, on parle même plus de 700 bar, 800, 200 bar, etc. Essayez d'avoir beaucoup de molécules d'hydrogène dans un volume bien précis. D'accord ? Mais tout ça, c'est énergivore. On a besoin de ces énergies pour compresser, pour liquifier, etc. Pour les compagnies comme Air Liquide à Béconcourt, ils ne voient pas ça comme un problème, ils ont du cash, c'est bon, ils peuvent en fait le liquifier et bien sûr le transporter localement à d'autres compagnies et industries pour produire par exemple du péroxyde d'hydrogène. Mais effectivement, on va revenir encore sur ça. Grosso modo, un kilogramme d'hydrogène contient autant d'énergie qu'on vient en 3 kilomètres de pétrole, mais comme je disais tout à l'heure, une faible densité volumétrique et bien sûr, si on regarde bien, si on veut vraiment, je disais tout à l'heure, soit comprimer ou soit liquéfié, on a en fait des rendements plus intéressants. Je me rappelle de ça et je pense que Mico, on en avait parlé déjà de ce fameux projet entre le Japon et l'Australie. Voilà, j'avais un petit un trou. Là, on essaie de démontrer ce projet de Kawasaki, démontrer justement essayons de transporter cet hydrogène sous forme liquide sur papier, c'est formidable. Vraiment bien. Par contre, bien sûr, point de vue technologie, beaucoup de problèmes. parce que l'hydrogène, c'est tellement une petite molécule, ça passe partout et c'est le problème. Il faut essayer en fait de la contenir dans un ajustement dans ces systèmes-là. OK. Et bien évidemment, moi, à chaque fois, et puis je crois que c'est un peu plus dur aussi peut-être, dirais-je, au Canada, Bruno, l'hydrogène, c'est dangereux. non, ce n'est pas dangereux, c'est juste qu'il faut le manipuler avec intelligence, précaution, comme avec tous les autres gaz et carburant. Et c'est là qu'on a besoin d'avoir des gens qui puissent former nos techniciens, techniciennes, nos opérateurs, nos opératrices, etc., dans cette filière. OK ? Donc, et puis bien sûr, bon, encore d'autres débats sur ça. D'ailleurs, HEC Montréal nous a fait un petit beau topo sur ça. Néanmoins, ce qui est très clair, c'est que si on a un déversement gazeux de ces hydrogènes-là, en fait, ils diffusent immédiatement dans l'air et ne polluent ni le sol ni la nappe phréatique. C'est l'effet. Alors, on va revenir aux fossiles. Ben oui, 99% de la production d'hydrogène est produite par le réformage du gaz à la vapeur d'eau. OK ? On peut stocker le CO2. Ça se dit, les albartins, en fait, s'y penchent sur ça, fortement. Madame Smith veut pousser ça. L'utilisation du biométhane, ça, c'est encore un autre secteur qui est aussi important, mais est un issue de la fermentation de la biomasse, qui est aussi constituée comme un hydrogène décarboné. Mais si on fait bien un petit topo sur ce qu'on a en ce moment, excusez-moi, c'est une vidéo en anglais, mais on a plusieurs technologies ou méthodes pour produire cet hydrogène. Gazification, bien sûr, le réformage, on appelle ça le réformage autothermal, le réformage du méthane, etc., le SMR, en anglais, puis bien sûr, la biomasse et gazification. Bien sûr, dans le mix, dans le mélange de tout ça, on a bien sûr la production de cet hydrogène à partir d'électrolyseurs, ou d'électrolyse, pardon. On va revenir sur ça, parce que je pense que quand je suis dans les réseaux sociaux et dans LinkedIn, on reparle, puis dans les conférences, la couleur de l'hydrogène. Ok, bon. Essayons d'oublier un petit peu la couleur de l'hydrogène, mais essayons de se focusser vraiment sur le côté de la production d'hydrogène et de son impact, son émission de CO2, qui est très important. Donc, l'hydrogène gris, c'est un procédé thermochimique, matière première, sources fossiles, charbon-gaz naturel, l'hydrogène bleu, un petit peu le système que les Albertains et les Norvégiens aussi s'y penchent fortement sur ça, donc avec Equinor en Norvège. Donc, l'hydrogène bleu, bien sûr, avec séquestration de CO2. L'hydrogène jaune, bien sûr, M. Macron est très friand de ça, bien sûr, bien évidemment, avec le nucléaire. Et, bien sûr, l'hydrogène vert, celle qui vient du renouvelable, celle qui nous intéresse un petit peu. En fait, j'ai vécu 4 ans en Norvège, c'est vraiment la même attitude, dirais-je, du point de vue production de cet hydrogène renouvelable à partir d'énergie renouvelable. Donc, là-bas, c'est aussi la même chose, l'hydraulique qui est un vecteur important de leur système énergétique. Donc, j'ai fait un petit topo qui a été présenté aux Nations Unies il y a quelques mois de ça, où là, j'essaie vraiment de catégorifier au catégoriser justement où est-ce qu'on en est dans toutes ces technologies hydrogène bleu, production, l'hydrogène brun, etc. Mais néanmoins, ce qui est important pour nous, c'est vraiment voir si on peut vraiment se pencher plus sur le carbon footprint, donc vraiment l'émission de carbone. Puis, on essaie vraiment de viser très dur, là, du 3 kg de CO2 émis par kg d'hydrogène produit, moins 2 kg, moins 0,75 kg, etc. Donc, on regarde vraiment des technologies qui pourraient vraiment nous amener à produire ces hydrogènes sans vraiment avoir à émettre beaucoup de CO2. Et bien sûr, on a d'autres classes. On en discutait hier ou ce matin avec Mico. On doit aussi, n'oublions pas, on doit aussi innover. On doit innover, innover, innover. Ne pas s'arrêter là. Pour l'instant, l'électrolyse de l'eau est toujours dispendieuse. Elle n'est pas assez efficace. Moi, j'ai tout le temps, on conduit des voitures thermiques depuis plus d'un siècle. On sait très bien qu'on ne peut pas battre le cycle de Carnot. Un système très inefficace, mais on a appris à vraiment accepter ça. D'accord ? Néanmoins, quand on parle vraiment des systèmes à venir, utiliser la lumière pour produire ces hydrogènes sans avoir à utiliser cet électron vert ou électron, ou alors d'autres systèmes, vraiment, pourquoi pas, penser à des méthodes pour réutiliser, avoir une approche d'économie circulaire. J'avais un projet quand j'étais au UK, en Grande-Bretagne, où on regardait justement les déchets agricoles pour produire non seulement de la struvite, qui est en fait une sorte d'engrais, mais aussi, en même temps, de l'hydrogène qui pouvait en fait être utilisé dans une pile incombustible ou dans un moteur à l'hydrogène. Donc, on doit vraiment penser outside of the box, ou think outside of the box. Et c'est très important, ça. Donc, si on regarde bien, c'est effectivement, on essaie vraiment de décarboner ce secteur-là. Beaucoup d'émissions de CO2, on doit le capter. Moi, je dis tout le temps le CO2 au lieu de l'enfuir dans le sol, essayons justement de produire d'autres molécules. Par exemple, le méthanol. l'éthanol. La chimie du méthanol est extraordinaire. Et les applications du méthanol sont vastes. Dans le plastique, dans la matière de construction, dans l'industrie purement chimique, il y a vraiment, j'avais fait une sorte de cartographie d'utilisation de ce méthanol-là et vraiment, c'est un secteur très important. On peut aussi produire du diméthélétère, par exemple, ce qui est aussi utilisé dans le secteur de la chimique. Et donc, essayons vraiment de mettre en place vraiment des stratégies où là, on peut vraiment, je dirais, utiliser ce CO2 pour produire d'autres produits à valeur ajoutée. Donc, encore une fois plus, vert, moi, j'aime mieux le rappeler renouvelable, le gris, le fossile et bleu et jaune, bas carbone. Bien évidemment, oui, et puis n'oublions pas que l'hydrogène vert ou les jeunes renouvelables, on vient aussi, c'est la gasification de la biomasse, on en a beaucoup aussi au Québec et au Canada, on peut produire justement, peut-être aussi déchets agricoles, industriels, forestiers et aux usés, on peut vraiment ajouter de la valeur de ce déchet-là, vraiment avoir une stratégie, une approche d'économie circulaire et on en parlait tout à l'heure, justement produire cet hydrogène à partir d'eau pour produire cet hydrogène et n'oublions pas cet oxygène qui, dans presque toutes les conférences où je suis présent, on parle très très peu d'oxygène et pourtant, c'est aussi un gaz à valeur, à très grande valeur. Quand j'étais en fait en Norvège, nous avions une pénurie d'oxygène pur dans les hôpitaux. Norvège, soi-disant, un pays le plus riche au monde, on avait une pénurie. On ne trouvait plus en fait de fournisseurs d'oxygène. Donc, encore une fois de plus, essayons de, vraiment, d'être plus pragmatiques, plus, en fait, dirais-je, sensibles à ces choses-là. Bon, voilà donc, bien sûr, trois méthodes, je dirais-je, qui sont utilisées dans le secteur. Et bien sûr, quand on parle vraiment d'hydrogène vert ou roudauvelable, quand on parle bien évidemment de l'électrolyse de l'eau, bien sûr, j'ai vu deux à trois fois plus cher, mais en fait, j'ai vu en fait jusqu'à vingt fois plus cher que le réformage du gaz naturel dans certaines conditions. Mais quand, moi, je suis hydrochimiste, mais quand on regarde bien tout ça, ce n'est pas la mer à boire. On a de l'eau, on en a plein ici au Québec, au Canada, puis il y a un autre débat justement ce matin, on était à Radio-Canada en disant, ben, ça consomme beaucoup d'eau, oui, pour produire en fait un kilogramme, à peu près, grosso modo, du point de vue système, il faut à peu près, bon, du point de vue électrochimie, 9 kilogrammes d'eau pour produire un kilogramme d'hydrogène et 8 kilogrammes d'oxygène, mais en réalité, du point de vue système, on a besoin à peu près de 20 kilogrammes d'eau pour produire un kilogramme d'hydrogène. OK ? Donc voilà, et puis bien sûr, grosso modo, on a besoin à peu près de 55 kilowattheures d'électricité pour produire un kilogramme d'hydrogène. Maintenant, si on regarde bien pour les besoins du Québec, 500 000 tonnes d'hydrogène, c'est 30 TWh d'électricité. Je répète, 500 000 tonnes d'hydrogène venant de l'électrolyse, on a besoin de 30 TWh. Donc, moi, aller voir M. Fitzgibbon en disant est-ce que tu peux me donner 30 TWh, je sais ce que va être sa réponse ? Voilà, il faut vraiment être pragmatique sur la chose en disant est-ce qu'on devrait trouver d'autres solutions ? Mais je ne dis pas qu'il faut abandonner bien sûr tout ce qui est côté électrolyse, mais qu'il y ait en fait une sorte que le modèle d'affaires ait du sens. Je ne vais pas vous embêter avec ça, mais pour ceux et celles qui ne savent pas un petit peu comment est représenté un électrolyseur, c'est grosso modo c'est ça. Donc, vous avez en fait c'est un système électrochimique qui a besoin vraiment de minéraux critiques et stratégiques pour quelques technologies qui ont besoin beaucoup d'acier, beaucoup de composants et c'est un système qui est assez coûteux. D'accord ? Bon, grosso modo, à peu près, je dirais c'est à peu près à 2 000 à 3 000 canadiens par kilowatt. Ça dépend à qui vous parlez. OK ? Donc, ça c'est dispendieux. Et bien sûr, on a... Alors, là c'était une vieille visio, excusez-moi, la Chine nous a battus, mais on avait le plus grand électrolyseur au monde, la région, à Béconcourt, de 20 mégawatts, qui a été produit par la compagnie qui était bien connue canadienne, Hydrogenix, qui a été achetée par Cummins et maintenant, on a la compagnie Accelera qui est en fait le côté électrolyseur et puis la combustible de Cummins. Donc, si on fait nos calculs, à peu près, 3 000 tonnes d'hydrogène par an, c'est équivalent à peu près à 27 000 tonnes et des poussières de sol de par an, qui est en fait qui est sauvée, soit l'équivalent des émissions de 10 000 voitures par an. C'est un truc très intéressant. Là, pour 1 million de tonnes d'hydrogène renouvelable, on a besoin de 10 gigawatts d'électrolyseur. Ça veut dire 20 gigawatts de production d'énergie renouvelable et grosso modo, comme on dit en anglais, « don't quote me on this », mais à peu près 30 milliards d'US dollars d'investissement. À peu près, moi je dis tout le temps, c'est la règle le 1, 10, 20, 30. C'est facile à retenir. Regardez bien les chiffres en dessous. Ça veut dire quoi ça ? C'est 3 fois « church it falls » et 8 fois la romaine. Mais bien sûr, là on peut aller, je me répète un petit peu, je dirais qu'on a des secteurs bien privilégiés, donc vente directe, de l'hydrogène, des fonds de méthode, le système de Fisher-Tropf. Et puis, c'est très important et j'aime bien cette cartographie parce qu'elle résume un petit peu où on en est. Le projet Green Steel, on se penche maintenant sur la production de l'acier vert à partir d'hydrogène vert. Il y a des gros projets, on investit des milliards d'euros, etc. Sidiurgie, éliminerie, etc. Mais n'oublions pas aussi le côté agricole. J'entends très peu aussi des personnes qui parlent du côté agricole. Ils ont besoin de cet engrais vert. Ils ont besoin aussi de cultiver. Moi je dis tout le temps si on se base sur des choses importantes de la vie, qu'est-ce qu'on a besoin pour l'instant ? On a besoin de l'énergie, on a besoin de bouffer. Et je pense que ce sont des secteurs qui ont un petit peu délaissé, mais qu'un gros secteur spécialement pour le Canada. Donc c'est encore production d'ammoniaque, puis d'autres dérivés de l'ammoniaque, durée, engrevet, etc. Et bien sûr les transports lourds, tout ce qui est port, chemin de fer et camionnage. pour moi, je vois pour l'instant l'hydrogène comme une molécule de transition pour la fabrication d'autres produits à valeur ajoutée. Bien sûr on aura des applications directes, comme on a vu avec Alstom, etc. Mais pour moi, pour l'instant, ce que l'industrie sait faire depuis très longtemps, les gens me disent « Bruno, l'hydrogène c'est nouveau ? » Non, l'industrie sait très bien comment produire l'hydrogène, sait très bien manipuler l'hydrogène et savent où cet hydrogène peut être appliqué. Je pense que là on est dans une sorte d'euphorie, mais peut-être en disant « Ayons les deux pieds sur terre, ce n'est pas nouveau, mais soyons pragmatiques sur la chose où on peut vraiment tuer cet hydrogène vert, on veut décarboner, ça c'est vraiment l'objectif number one. numéro une et là où les secteurs qui sont, dirais-je, les plus importants, production d'ammoniaque, méthanol et d'autres produits chimiques. Ce qui vient aussi avec l'hydrogène de CO2 qu'on peut capturer, on peut fabriquer de l'éthanol, qui est formidable aussi, en étant un fervent du vin, ça pourrait aussi... Bon, voilà, ok, donc, c'est un petit peu où je voudrais, vous voulez en fait vous amener vers où en est-on avec l'hydrogène. Il y a certains pays au monde, d'ailleurs, Micone en parlera tout à l'heure, où ils sont plus, dirais-je, avancés, ou peut-être une petite vue plus pragmatique sur la chose, ou d'autres pays qui sont absolument, disent, on attend un petit peu, on voit comment le marché se développe, et on se prépare pour éventuellement rentrer dans ce marché-là. Donc, il y a différents, vraiment, différents, en fait, dirais-je, modèles que je rencontre dans certains pays du monde. Voilà. Bon, après ça, bien sûr, il y a des exemples, la voiture et puis l'hydrogène, on en a une ici à l'Irach, très bien, et puis les japonais ont bossé sur la chose depuis 30, 40, 50 ans, quand même. OK ? Ils n'ont jamais, en fait, les projets qu'on parlait à Toyota ou d'autres compagnies japonaises, ils n'ont jamais lâché le morceau. J'étais, en fait, un professeur associé à Yamalashi Université au Japon, on avait un projet confidentiel avec des constructeurs de piles à combustible, puis les autofabricants, c'était, piles à combustible, c'était vraiment la trajectoire. Ils avaient, ce n'était pas, en fait, une petite roadmap, feuille de route de 5 ans. Là, on parlait de 50 à 100 ans, quand même. On va être là. OK ? Un peu, un peu, en fait, ce que les Chinois ou la Chine ont. Ce n'est pas des petites feuilles de route de 5 ou 10 ans. c'est vraiment à du long terme. D'accord ? Bon, après ça, on a vu ça. Mathieu, tu pourras en parler tout à l'heure au break, à la pause café, donc, bien sûr, Alstom. Bien sûr, on a des projets comme Airbus, Airbus se penche. Beaucoup, je me rappelle, quand j'étais en Afrique du Sud, on avait, justement, des chercheurs d'Airbus de Toulouse qui venaient, en fait, voir si on pouvait, à cette époque-là, démontrer la technologie. Bien sûr, c'était avec des drones, etc. Maintenant, on passe un peu plus sérieux. Comment on va, en fait, produire cet hydrogène ? Comment on va le transporter ? Est-ce qu'on va devoir, j'entends maintenant, les piles à combustible. Je dis, wow, OK. Les piles à combustible, on a les gros Airbus, là. Ouh. On commence déjà à se poser des questions, mais peut-être aussi de l'hydrogène de façon liquide, injecté dans les, justement, des moteurs, des engins. Il y a Rolls-Royce à Darby, au UK, en Grande-Bretagne, qui, justement, font beaucoup de tests sur ça. Justement, injecter l'hydrogène dans les turbines, enfin, les moteurs, moteurs, donc, moteurs. Voilà. Après ça, bien sûr, ce sera quand, Mathieu, le rapport qui va sortir, là ? Ah, grosse surprise. Ça va sortir. On a, en fait, on a été sollicité par Alstom, donc, Canada, pour vraiment étudier et valider, en fait, l'écosystème de révitaillement et d'exploitation d'un train à l'hydrogène du Québec. Donc, c'était un Charlevoix vraiment superbe. On a fait, en fait, c'était au mois d'août, c'est ça, c'était, il y avait, en fait, une, une célébration, au mois d'août, et puis, on a vraiment, on a bien jasé, comme vous dites ici, puis, c'était vraiment un bel événement et puis, un beau projet. On a, bien sûr, été impliqué, notre institut, justement, pour essayer pour essayer d'extraire des données, d'écrire, en fait, d'étudier, en fait, tout ce qui était l'ingénierie, enfin, du côté, en fait, plutôt, dirais-je, utilisation, puis la combustible, etc., tout ce qui est stockage de l'hydrogène, et ravitaillement aussi, on a vu aussi Arnois, etc., qui était aussi impliqué. Donc, voilà, c'est un projet qui a été très bien apprécié par des membres du grand public, bien sûr, des politiciens. Je vais peut-être, en fait, m'arrêter, peut-être, mais peut-être, il y a quelque chose qu'il faut encore, peut-être, rappeler, c'est que le Québec, on s'est toujours fixé une cible de réduction des émissions d'AGS de 37,5%, d'ici 2030, c'est en année 2024. Et la carboneutralité à l'horizon de 2050, cible absolument, pour moi, très ambitieuse. Et là, justement, j'en discutais ce matin avec David, il faut qu'on se bouge le popotin. Il faut vraiment qu'on essaie vraiment d'essayer de pousser toute cette filière-là, de pousser justement, enfin, pas la filière, seulement l'hydrogène, mais nos objectifs de décarbonation. Parce qu'on est très loin de déterminer de 37,5%. Bon, bien sûr, il y a des projets comme le projet TESS, qui est là aussi partie, c'est là pour décarboner le secteur. Néanmoins, on a besoin de plus de gros projets pour essayer de décarboner le Québec. Bon, je pense que je vais peut-être vous m'arrêter ici, mais si je pourrais vous dire, en fait, mon point de vue, c'est que si on voulait produire, comme on le fait actuellement, à peu près, 100 000 tonnes par an d'hydrogène gris, via le réformage, au Québec, on aurait besoin quand même entre 30 000 tonnes par an et 500 000 tonnes par an d'ici, 2050, pour être compétitif. Ça veut dire entre 10 et 200 projets d'électrolyse à bec en cours à 20 mégawatts. OK ? Moi, je dis bravo à Air Liquide, je dis bravo à ce qu'ils ont démontré au monde qu'un électrolyse, parce qu'avant, on bidouillait avec du kilowatts. OK ? Ils ont fait le premier pas pour démontrer, faire du scale-up à cette 20 mégawatts. Je ne dis pas que c'était facile, deux ans de projet, plus, avec, bien sûr, des défis technologiques, etc. Mais ils ont démontré que c'est possible de produire cet hydrogène massif. Essayer de décarboner une partie de la société québécoise. Je dis, quel est l'avenir pour l'hydrogène vert ou renouvelable ? Soyons réels, ayons les deux pieds sur Terre, c'est cher. C'est tout. C'est cher. Et puis, bien sûr, la façon dont cet hydrogène est formé, est produit, pour l'instant, les systèmes ne sont pas assez efficaces. On revient bien en cas de la même chose. Il faut que cet électron vert aille très, très loin. Il ne faut pas le gaspiller non plus. D'accord ? Bien sûr, on est dans une mode de sobriété énergétique, effectivement. Et c'est là, il faut vraiment bien se gratter la tête en disant comment on peut améliorer les procédés électrochimiques, etc. Mais oui, on en parlait tout à l'heure. Pour moi, c'est clair. L'hydrogène, est un grand potentiel de décarbonation. Ça, c'est clair. Mais étant en fait la solution baguette magique, non. Non. Donc, essayons vraiment de déployer dans les domaines où il y a plus de sens. Voilà. et puis, bien sûr, on passe maintenant d'une, dirais-je, d'une aire où on utilise bien sûr les produits fossiles, gaz naturel, pétrole, etc. Là, on passe maintenant vers des, dirais-je, un secteur, le secteur minier. Quand on parle de systèmes électrochimiques, comme la pile à combustible, les électrolyseurs, etc., on a besoin de médias critiques et stratégiques. D'accord ? Quand on parle du système PEM à Béconcours, on a l'iridium. L'iridium, ça coûte cher. Puis l'iridium, on ne retrouve pas beaucoup ici au Québec, au Canada. On va, en fait, en Afrique du Sud. Pour l'instant, l'Afrique du Sud, ce sont nos amis. On en trouve aussi, bien sûr, au Zimbabwe. Bon, le monsieur, le détecteur, il est mort il y a quelques années de ça. Et, bien sûr, en Russie. Grande majorité est en Russie aussi. Donc, encore une fois de plus, essayons d'avoir une approche pragmatique, une approche aussi d'économie circulaire où peut-on aussi récupérer ces minorités critiques et stratégiques qu'on n'a pas faits sur le territoire québécois ou canadien. Néanmoins, on a des principaux obstacles. Le coût de la production, le transport, le distribution, ainsi que le développement des infrastructures. On parle beaucoup de poule l'œuf et de la poule, bien sûr. Essayer aussi, du point de vue mondial, essayer d'harmoniser, justement, tout ce qui est politique et cadre réglementaire entre les régions. Ce n'est pas encore gagné, tout ça. Mico, on en parlera tout à l'heure. Un manque de structure du marché et d'acheteurs. Incertitude de la demande. Je me penche, je ne suis pas trop sûr. Oh, tu sais quoi ? Ouais. Un manque de soutien financier au début du déploiement. L'accès, comme je disais tout à l'heure, aux ressources naturelles. Et bien sûr, ça revient toujours sur le tapis, un problème d'environnement et de sécurité. Bien sûr, les antihydrogènes adorent ce sujet-là en ce moment. Voilà. Donc, je vais bientôt finir. Hydrogène, pour moi, c'est décarboner l'industrie en faisant émerger dans ces cas-là une filière d'hydrolyse. Moi, je suis toujours poussé pour cette filière d'hydrolyse ici au Québec et au Canada. Développer des mobilités lourdes à hydrogène. On a des exemples avec Alstom, bien sûr. Soutenir la recherche, l'innovation et le développement des compétences. Et ça, c'est très important. Le numéro 3, pour moi, on a besoin d'être vraiment ahead of the game. On a déjà pensé à la technologie du futur en finançant maintenant. Et c'est ça, pour moi, c'est le nerf de la guerre ou peut-être le nerf de la paix. Mais néanmoins, on a besoin d'aller vers une transition écologique et ça, c'est très clair. Je vous remercie. 1, 2, 1, 2. Qu'en est-il de la production à partir de produits de la biomasse de déchets de matières organiques? C'est encore plus coûteux? Est-ce qu'il y a une place pour ça? Oui, bien sûr. Quelle est, lors de grandeur, la différence entre l'hydrolyse et la production à partir de biomasse de déchets et de résidus? Alors, je n'ai pas fait en fait une étude justement comparer les deux du point de vue coût. Du point de vue efficacité, je dirais qu'une remporte plus que l'autre. Mais du point de vue de coût, non, je ne sais pas. Mais ce n'est pas l'hydrolyse, c'est l'électrolyse. L'électrolyse, c'est celle qui va être dépendante du prix de votre électricité. Donc, ça dépend. Ça dépend où vous êtes dans la région du monde. Ça dépend. Ça dépend de vos coûts de votre électricité. C'est ça, en fait. A peu près 40%, je ne sais pas, Mico, si tu peux... 40% à peu près de l'hydrogène, du prix, on appelle ça le levelized cost of hydrogen, à peu près 40% vient de l'électricité, du coût de l'électricité. OK? À peu près, grosso modo. 40 à 60. There we go. Ça dépend d'où vous êtes. Nous, on est chanceux. Bon, pour l'instant, en touchant du bois, je peux comprendre qu'on est à bon tarif, un peu comme la Norvège. Si on va dans d'autres pays du monde, peut-être la France, je ne sais pas. Peut-être tu n'en parles un peu plus tout à l'heure. Mais oui, encore une fois de plus, ça dépend. L'hydrogène, la production d'hydrogène, doit faire du sens dans... Ce n'est pas en fait en disant, ouais, on a production d'hydrogène, on a une méthodologie, ça va s'appliquer dans toutes les régions du monde. Non, ça sera en fait approprié justement à une communauté bien précise, un pays bien précis, etc. D'accord ? Et c'est là où il faut vraiment faire une sorte d'étude approfondie, de voir l'écosystème qui est autour, en disant, voilà, on a cette compagnie XYZ qui utilise l'hydrogène, ou en fait, une communauté qui a besoin de produire cet engrais vert, etc., pour l'agriculture, etc. Et aussi, peut-être aussi, bien sûr, produire et, bien entendu, utiliser et les surplus pourraient être éventuellement vendus à d'autres secteurs du marché. Donc, moi, ce que je regarde en ce moment, c'est plutôt, on dit tout le temps, on n'a pas de off-takers, on n'a pas d'acheteurs pour l'hydrogène, parce qu'on vient toujours l'œuf et la poule. Pour moi, le modèle qui pourrait marcher, pour l'instant, c'est tes producteurs et tu l'assoires de cet hydrogène pour produire une autre molécule qui pourrait éventuellement être vendue à d'autres marchés. Donc, c'est toi qui en contrôle. OK ? Mais, absolument, ça dépend, en fait, du système que tu utilises, du système de la méthodologie, de l'électricité que tu utilises, des prix, etc., intéressant ou pas. Ça dépend. Vous parliez aussi d'un argument de vente, si on peut dire, de l'hydrogène n'est pas seulement que son service énergétique comme tel, mais aussi les coproduits. Est-ce que j'ai bien compris jusqu'à quel point cet élément de vente-là est important, c'est-à-dire de vendre tout ce qui découle de la chaîne de production de l'hydrogène qui sont des produits qui sont utiles pour toutes sortes d'autres secteurs ? Est-ce que c'est vraiment un argument dominant ou bien ça reste encore la question énergétique ? C'est une question énergétique, c'est une question du prix, c'est une question de plein de choses. La production d'hydrogène vert pour l'instant est chère. Ça, c'est clair. N'oublions pas qu'il y a certains systèmes organiques qui ne peuvent pas par exemple qui sont très difficiles à casser pour produire votre hydrogène. Il y a beaucoup d'énergie qui est aussi apportée pour essayer d'avoir cet hydrogène-là. Est-ce que du point de vue renouvelable, du point de vue énergétique, est-ce qu'il y a du sens ? Peut-être que non. Donc, si on veut vraiment avoir des systèmes qui puissent être vraiment avantageux, moins dispendieux, etc., on a besoin maintenant d'innover dans ce secteur-là. Côté biosourcés, côté électrolyse. On a aussi un autre système qui maintenant, on n'a plus besoin d'utiliser cet électron vert, qui s'appelle le système capillaire. Là, on peut vraiment avoir de l'hydrogène sans avoir à mettre un électron dedans. mais attention, ça, encore une fois de plus, ça t'est démontré au laboratoire. Maintenant, on va faire le scale-up. J'ai tout le temps qu'on va dans les systèmes qui sont à des échelles plus importantes. On n'a pas en fait cette linéarité. Je crois qu'on est très clair sur ça. Par exemple, si j'entends des personnes qui parlent des systèmes d'électrochimique ou d'électrolyseurs à 100, 200 mégawatts, moi, je leur dis bonne chance. Parce que là, c'est notre paire de manches. OK ? Donc là, oui, absolument, tout ce qui est côté biosourcé, absolument, ça se fait déjà. Il y a des projets en Europe où là, on utilise justement tout ce qui est côté organique, déchets, etc., pour produire cet hydrogène ou encore même le méthane, le biométhanisation, etc. Ça dépend de la source. Parce que ce que j'ai pu comprendre, ça dépend beaucoup de la source de la matière organique. Toute matière organique n'est pas, en fait, dirais-je, peut être utilisée ? Donc oui, ça dépend. Ça dépend. Mais le plus important, j'insiste sur ça, c'est d'innover. On ne peut pas, en fait, rester sur nos lauriers en disant, OK, j'arrête, je ne vais plus innover, je ne vais plus, en fait, créer, en fait, justement, de nouvelles technologies. Il faut absolument trouver des technologies qui soient... On a besoin de trouver des solutions. On a différentes technologies. Donc, je n'ai pas, en fait, vraiment approfondi sur le sujet. Il y a la technologie alcaline, acide, etc. D'accord ? Alors, alcaline, par exemple, on utilise du chrome, du zinc, etc., etc., du nickel, etc. D'accord ? C'est une technologie, par ailleurs, qui a été déjà développée depuis 100 ans. Et c'est une compagnie, en fait, dirais-je, canadienne, la famille Stuart, qui était un des premiers précurseurs, vraiment, de l'industrialisation de ces électrolyseurs ici, au Québec, au Canada et puis au reste du monde. D'accord ? Il y a d'autres technologies, comme la technologie de PEM. Là, on a besoin de platine et l'iridium. Et cette technologie-là aussi est utilisée aussi pour les piles à combustible. Donc, les systèmes PEM fuel cells, qu'on appelle ça, les piles à combustible, on a besoin seulement de platine, mais, bien évidemment, des teneurs moindres que dans les piles à... Pardon, dans les électrolyseurs de type PEM. Mais où on en a besoin ? Et puis, attention, on a aussi besoin aussi de métaux pour l'électrification aussi. Le cuivre, on en a besoin. Puis on a besoin d'autres métaux aussi dans tout ce qui va dans le photovoltaïque, tout ce qui va aussi dans l'éolien, dans les moteurs électriques. OK ? On appelle ça les... les... RELF Metals, par exemple. REM. OK ? On en a besoin de tout ça. Donc là, on fait un shift, on se déplace maintenant vers une société qui a besoin de ces métaux critiques et stratégiques et, par ailleurs, on est en guerre, justement. La Chine, maintenant, a fait une sorte d'embargo de certains métaux critiques et stratégiques pour certains pays. c'est incroyable ce qui se passe en ce moment. Ma deuxième question, c'est pour les industries lourdes ici qui consomment de l'hydrogène comme les raffinants de pétrole. Est-ce qu'ils arrivent à s'approvisionner des coûts et en quantité de façon raisonnable ? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Mais moi, je pense, en étant francs avec vous, que ces compagnies-là utilisent toujours, en fait, l'hydrogène fossile de toute façon pour la réfinerie à des prix qui sont peut-être à 1, 2 dollars le kilogramme, etc. Je ne pense pas que c'est un problème. Bien évidemment, ils doivent décarboner, mais ce n'est pas, dirais-je, dans leur priorité majeure de décarboner. En fait, eux, ce qui sont là, c'est juste pour essayer d'avoir des prix. C'était très clair. En fait, j'étais à une conférence il n'y a pas très longtemps en Europe où là, ils étaient ouverts en disant nous, on a des prix à acheter de l'hydrogène vert à des prix raisonnables. Mais bien évidemment, ils ont aussi des projets dans tout ce qui est côté d'essayer de produire leur propre hydrogène pour leur propre consommation. D'accord ? L'hydrogène bleu, par exemple, essaie de séquestrer ce CO2 ou aussi regarder d'autres façons pour ajouter la valeur de ce CO2 et de l'hydrogène pour produire d'autres produits. Mais ce n'est pas monétox. Je pense qu'il faut être très clair sur ça. Je disais tout à l'heure que je pense qu'on est très loin pour l'instant d'avoir un hydrogène qui soit assez compétitif, vert, assez compétitif pour qu'il soit utilisé dans ces secteurs-là. Bien évidemment, quand vous avez le projet de Green Steel, là, ils produisent non seulement leur propre hydrogène, ils l'utilisent aussi pour leur assierie. D'ailleurs, ils ont fait une sorte de marketing il n'y a pas très longtemps en disant qu'ils avaient produit en fait... Les premières Volvo étaient faites d'acier vert justement en Suède. Mais oui, c'est ça. Il n'y a plus aussi de la crédibilité et tout ça en disant on a produit quelque chose de vert là, c'est bon pour le marché, etc. C'est mon point de vue. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada